3 mois pour préparer ces championnats du monde de skisport adapté. Le délai est court, très court. Mais les organisateurs s'appuient sur l'expérience des championnats de France de l'année dernière. Tout sera prêt. Il nous reste encore 3 semaines donc on va dire que tout sera prêt. Le fait d'avoir déjà organisé les autres années sur le plateau du Vercors nous aide vraiment à remettre en route une organisation qui a déjà été faite. Des bénévoles se sont déjà proposés pour organiser et sécuriser les épreuves ou servir de chauffeur. Mais il en manque encore. Autre sujet d'inquiétude, le budget. Pour boucler les 200 000 euros nécessaires, un appel aux dons est lancé. On n'a pas pu anticiper comme on fait quand on organise normalement ça. C'est 2 ans avant, on anticipe, on fait des demandes de subvention, on essaye de contacter des partenaires privés. Là on l'a fait dans l'urgence mais c'est vrai qu'on risque d'avoir des réponses de subvention notamment après l'événement. Attention ! 60 skieurs venus de 12 nations sont attendus. En ski alpin, les différents slaloms se dérouleront sur les pentes de l'Anse-en-Vercors. Quant aux épreuves nordiques, elles auront lieu à Autran et Méodre. On aura les gens de l'IPC. Donc l'IPC c'est l'équivalent du CIO pour le Paralympique, l'International Paralympique Comité. Ils seront présents sur ces championnats du monde et on a absolument besoin de spectateurs pour montrer au monde que ces sportifs ont tout à fait le mérite et la qualité pour être des sportifs de grande envergure. Depuis près de 20 ans, le sport adapté est absent des Jeux Paralympiques d'hiver. La Fédération Internationale ne cache pas ses ambitions. Le réintégrer au prochain jeu de 2022 à Pékin. Ces championnats du monde dans le Vercors sont une étape vers cet objectif. de la Fédération Internationale,